Alors je te fais un petit mémo vocal pour parler en fait des mécaniques sous-doissantes de la sèche ou de la perte de poids. On va parler de plusieurs thématiques. La première c'est l'alimentation. Donc avoir conscience de ce qu'on mange et avoir conscience des apports totaux, globaux. Lorsqu'on est en génie optique de perte de poids, il faut limiter donc tous les excès caloriques, mais ces excès caloriques surtout d'aliments qui apportent de la calorie vide. De la calorie vide ça veut dire que c'est un aliment par exemple qui va apporter de l'énergie sans apporter ce que l'organisateur a besoin, à savoir des minéraux, vitamines, oligo-aliments. Et à partir de là, par exemple si je compare 400 kcal venant de chips et 400 kcal venant de patates douces ou bien même de quinoa, marante, peu importe, mon amaran, mon quinoa, ma patate douce va m'apporter donc des fibres, va m'apporter des minéraux, des vitamines, etc. Alors que les chips ça va être des graisses de mauvaise qualité et des glucides qui sont pas très utilisables parce que comme le produit a été prédigéré de par la cuisson, dans la finalité c'est vraiment de l'adobe. Donc on a deux calories exactes mais ce n'est pas du tout la même chose. Donc dans une optique de perte de poids, l'objectif c'est d'essayer de garder des aliments dont la densité nutritionnelle en fait est la plus intéressante possible. Et en fait il faut vraiment avoir un regard autocritique envers son alimentation pour se dire ah oui en effet là je fais n'importe quoi, là c'est bien ce que je fais. Ça c'est l'élément initial, savoir si on est dans une cohérence au niveau de son alimentation. Maintenant les calculs c'est moi qui les fais, je les ai définis en rapport au métabolisme de base et je crée des déficits en rapport à la capacité à perdre du poids. Maintenant il faut savoir que si une personne par exemple a besoin de 2000 kcal pour vivre et que tous les jours il a une dépense énergétique due à son activité de travail, par exemple 2000 kcal, donc il lui faut 3000 kcal. En dessous de 3000 kcal, il perd du poids, pour la bonne saison que 2000 kcal il a besoin pour vivre, donc c'est toutes les fonctions de l'organisme, et les 1000 kcal supplémentaires sont en rapport à la dépense énergétique. Donc une personne peut manger un certain nombre de calories, donc 3000 kcal ou 2900 et continue de perdre du poids. C'est pour ça que dans l'optique d'une perte de poids, il faut optimiser les dépenses. Pourquoi ? Parce que lorsqu'on part dans une salle de sport, au mieux on va dépenser 500, 600 kcal à l'heure. Donc si je ne fais que 4 fois du sport par semaine, ça ne fait que 4 fois la dépense de 500 kcal. Donc autrement dit, dans une semaine, je ne vais dépenser que 2000 kcal, voire 3000 kcal à la salle de sport, ce qui est vraiment minimal, puisque 3000 kcal ça ne correspond qu'à un tiers de kilos de gras, donc 300 g de gras à peu près, puisque 1 kg de gras de gras, c'est donc 9000 kcal approximativement, sachant qu'un gramme de gras, c'est 9 kcal. Donc je multiplie par 1000, ça fait donc 9000 kcal pour tout simplement 1 kg. de gras. Donc une personne par exemple qui est dans une optique de perte de poids et de sécher, et maintenir la masse maigre, le muscle, c'est pour maintenir le métabolisme, a vraiment l'intérêt d'avoir une activité physique, donc pas sportive je parle, mais une activité physique dans la journée élevée. Et elle peut se passer par plusieurs billets, par plusieurs protocoles. On va commencer le plus simple, ça a de la marche. Une personne par exemple qui a la capacité de faire 5000 pas, c'est plus intéressant que la personne qui va rester assis et faire que 2000 pas. La personne qui va pouvoir faire 10 000 pas est encore plus intéressante que celle qui fait 5000 pas. Et puis 15 000 pas, plus intéressant que 10 000 pas, etc. Pour donner un ordre d'idée, lorsque je fais 10 000 pas par jour, je vais gaspiller à peu près 400 kcal. Autrement dit, dans la semaine, quasiment je vais gaspiller 3000 kcal juste pour marcher. Plus donc que l'entraînement que je vais en salle. Donc juste le fait de marcher dans la semaine tous les jours, donc 10 000 pas, donc il y a des trackers, des petits trackers qui permettent de savoir quelle est ma dépense énergétique. Et puis savoir justement se donner ce petit challenge, me dire allez je fais 8 000 pas, allez si j'ai fait 8 000 pas, je peux atteindre mes 10 000 pas. Et ça, hop, je suis dans l'action, je suis dans le mouvement. C'est-à-dire que d'avoir l'intention de faire une chose et faire la chose, c'est deux éléments. Mais en fait, il faut faire les choses. Et au fur et à mesure qu'on fait les choses sans se poser de questions, ça devient des habitudes et par la suite ce n'est plus des efforts. Et bien le fait de tous les jours d'avoir 10 000 pas en moyenne, et bien dans la semaine ça fait 70 000 pas et on a une dépense kilocalorique à peu près de 3000 kcal pour une personne lambda. Donc il faut savoir que selon gabarit, l'âge, le poids, on va avoir une dépense calorique plus élevée. Donc un homme de 90 kg qui fait 1m85 par exemple, va dépenser beaucoup plus de calories pour marcher qu'une femme de 1m55 pour 50 kg ou 45 kg. Ce qui est tout à fait normal puisqu'elle a beaucoup moins de cellules, elle a un métabolisme, un muscle qui est beaucoup plus petit en rapport, donc elle va dépenser beaucoup moins d'énergie pour se déplacer. Mais l'idée est là, c'est d'optimiser la dépense énergétique de la journée à travers une activité physique en mouvement. Donc une personne par exemple qui reste assez toute la journée et qui se dit allez je vais faire une heure de cardio, elle ne va quasiment jamais réussir à perdre du poids. Pour la bonne simple raison que sa dépense énergétique globale de la semaine et voir du moins n'est pas assez intéressante, pas assez élevée. Si on repart sur l'idée de juste marcher 10 000 pas par jour, ça veut dire qu'autrement dit, sans faire de musculation, sans faire d'autre chose, c'est 1,5 kg de gras qui est brûlé par mois juste par la marche. Autrement dit, en 2 mois je perds 3 kg, en 3 mois je perds 4,5 kg, 5 kg pour arrondir. Donc sans faire d'effort, en 3 mois j'ai perdu 5 kg juste en marchant tous les jours un petit peu. Et ça c'est une chose qu'il faut mettre en pratique sans se poser de questions. Plus on se pose de questions, moins on est dans l'action et moins on avance. Donc pour résumer, première chose, avoir conscience de manger des aliments dont la calorie que je veux apporter est intéressante pour l'organisme. Le second élément, c'est apporter en fait une activité physique qui est intéressante pour que lorsque je fais mon effort, lorsque je marche, je brûte de la calorie. Et ça c'est très important de l'avoir en conscience. Et le troisième élément, c'est l'optimisation de l'entraînement. L'optimisation de l'entraînement par quoi ? Par le fait de ne pas laisser de temps mort. Je donne un exemple très concret. J'ai une heure d'entraînement. Une heure d'entraînement, je dois faire 25 séries. La problématique qui va avoir lieu, c'est que je ne m'entraîne en réalité qu'une demi-heure, puisque la moitié de l'entraînement, je ne fais rien me reposer. Et bien moi, ce que je ne crois pas, c'est simplement que pendant une demi-heure, on fait des abdos, on fait de la marche, on prend des haltères de X kilos et je fais de la marche fermée. De telle sorte que, en réalité, lors de mon repos, ça s'appelle de la récupération active, je fais un travail intense lors de ma série et lors de mon repos, je pars marcher de telle sorte que je continue de brûler la calorie. Et grâce à ça, ça va me permettre au lieu de gaspiller en 400 kcal, je suis à 550 kcal. Et ça, si je le répète à chacun de mes entraînements, c'est 150 kcal par entraînement en plus, voire 200 kcal en plus par entraînement. je fais l'addition à la fin du mois, ce n'est pas 1,5 kg que j'ai perdu, c'est 2 kg. Et donc autrement dit, en 3 mois, j'ai perdu 6 kg juste en marchant tous les jours et en optimisant mes temps de repos. Donc tous ces petits mécaniques, ces petits repères sont très importants à avoir parce que c'est ça qui permet enfin, ni plus ni moins, de réussir une perte de poids sans prise de tête. Merci. 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 Merci.